Musique Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec un acteur qui fait son retour sur grand écran, Laurent Deutsch. Ses quatre dernières années, c'est essentiellement au théâtre qu'on le voyait, ou alors lorsqu'il évoquait sa passion pour l'histoire de France à travers ses livres à succès. A tel point d'ailleurs que je me suis souvent demandé si Laurent Deutsch n'avait pas fait une croix sur le cinéma. La preuve que non, il joue aux côtés de Didier Bourdon et Élysée Moon dans un village presque parfait. Une comédie où il n'a pas vraiment le beau rôle, il incarne un médecin parisien cynique et râleur. Alors pourquoi Laurent Deutsch revient-il au cinéma ? Quelle place accorde-t-il vraiment à sa carrière de comédien rencontre ? On s'est fait une demande de subvention pour reconvertir notre usine et on l'a eu. On en a un mois pour que le docteur Maxime Meyer tombe amoureux de Saint-Loin-la-Moderne. Parce que si le docteur signe, Bruxelles signe et on a notre usine. Grand village de merde. Ce film signe votre retour dans une comédie à l'écran, mais c'est pas vous qui assurez la partie comique. Est-ce que c'est pas plus agréable ? On a moins la peur de la sanction, parce que la comédie, il y a une sanction immédiate, même sur le plateau. Quand vous faites quelque chose qui est censé faire rire, si vous sentez que l'équipe n'est pas du tout réactive, ça a tendance un peu à vous refroidir et à vous déstabiliser. Là c'est vrai que mon personnage est plus le faire-valoir de la comédie, c'est celui qui est vraiment le dindon de la farce, celui qui est manipulé, qui est utilisé, sur lequel on s'appuie pour justement provoquer le rire. Et ouais, ouais, c'est pas désagréable, on se laisse faire. Et voilà, salon à la modère. C'est sûr que vous avez tombé sous le charme. En quoi c'est intéressant parfois de pas avoir le beau rôle ? Bah c'est toujours... Quand on fait semblant, enfin métier où on fait semblant, donc ça fait plaisir de se dire, bah là je peux me laisser aller à être quelqu'un de détestable et détesté. C'est sympa, hein ? Parce que quand on est acteur, évidemment, on a plutôt envie de séduire et d'être aimé, quoi. Donc là, de laisser aller libre cours au fait de pas renvoyer un sourire, au fait de pas répondre comme il le faudrait, correctement, c'est... Ça fait du bien. Ça vous est facile ? Ça fait du bien, c'est une bonne catharsis, oui, c'est bien. Une bonne cataracte qui jaillit comme ça, là, vous pouvez tout lâcher, là. C'est l'inconscient qui se libère. On fait gicler le surmoi. Carrément. Allô, Katia ? C'est moi, ça va ? C'est plutôt à toi qu'il faut demander ça. Alors, c'est voyage, mon chéri. J'ai pris un TER. Ça a duré un siècle, j'ai cru que j'allais jamais arriver. Vive la province. Alors ? Chut ! Tu es arrivé où ? Saint-Loin, la Moderne. Ah, ça, c'est sûr que c'est loin, mais alors c'est loin d'être moderne, hein. On se croirait dans un camp de gitans. Je comprends pas qu'on puisse habiter dans un trou à... Là, vous retrouvez, dans la production de ce film, Jamel Ben Salah, qui est l'homme qui vous a révélé, avec le ciel, les oiseaux et ta mère. Non, il m'a appris à être un homme. Ça a été quelqu'un qui m'a beaucoup appris. Non, non, oui, c'est mon plus vieil ami au cinéma. Et c'est lui qui m'a convaincu de faire ce métier. Et ça faisait 10 ans que j'avais pas fait de comédie. Et c'est une nouvelle fois lui qui m'a pris par la main pour me dire, allez, maintenant, refais une comédie. T'as fait assez avec l'histoire, là, t'en as fait beaucoup, là. Donc, maintenant, repasse à la vie actuelle et fais nous rire. Enfin, essaie de nous faire rire. Il vous a appris à être acteur, aussi ? C'est lui qui m'a convaincu. Moi, j'aurais jamais voulu être acteur. Je voulais pas être acteur. Pour moi, c'était pas proche de moi. Ça m'intéressait pas plus que ça. Et c'est Jamel qui m'a dit, mais fais ce métier, quoi. Moi, je vais faire ce métier. Je vais être réalisateur. On va faire des trucs ensemble. On va faire des histoires. On va raconter des choses. Et j'y suis allé parce qu'il y allait. S'il y était pas allé, j'aurais jamais été acteur. Vous vous souvenez à quel moment vous vous êtes senti acteur ? La rencontre avec le métier d'acteur, je l'ai eue au théâtre. Je l'ai eue en deux temps. Je l'ai eue la première fois quand j'ai eu la chance de faire Amadeus avec Jean-Piat. Dans une mise en scène de Stéphanie Lel. Où là, tout d'un coup, moi, passionné d'histoire, je me suis rendu compte que je pouvais voyager dans le temps. Et de me retrouver nez à nez avec l'histoire. Incarner les grands noms de l'histoire. Donc ça, ça a été déjà un premier choc. Et mon métier d'acteur, la première fois où j'ai eu la sensation de faire un rôle de composition. C'est con, mais c'est récent. C'est dans une pièce de Fedot, il y a trois ans. Où j'ai joué dans le dindon pour la télé, pour France 2. Dans une mise en scène de Bernard Murat. Et je crois que c'est lui, Bernard Murat, qui a réussi à me dire. T'es un bon acteur, mais t'es pas un comédien. Et donc il faut maintenant que tu deviennes comédien. Donc ça veut dire que tu dois faire quelque chose que peut-être tu n'oserais pas faire. Mais il faut que tu me fasses confiance, il faut que tu y ailles. C'est où tout d'un coup, le rôle de composition, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que vous n'êtes plus dans ce que vous avez l'habitude de faire. Ou dans ce que vous pouvez faire en fonction de votre intuition. Ou de vos émotions et de votre expérience. On quitte l'expérience. On quitte l'expérience pour de la construction. Vous jouez quelque chose auquel vous n'êtes pas habitué, vous n'êtes pas familier. Et vous ne l'avez pas déjà joué. Vous me disiez que vous adoriez jouer des personnages historiques. Et vous en avez fait un certain nombre. Que ce soit au cinéma, la télévision, au théâtre. Pourquoi c'est si jouissif de jouer un personnage historique pour un comédien ? Mais parce que la machine à remonter le temps n'existe pas. Et je pense que si elle existait, on ne ferait pas 50 mètres. Au XIVe siècle, on serait dégommé par le premier anglais qui passe pendant les guerres de Cent Ans. En 1348, je serais le premier à choper la peste. En 1552, je me ferais dégommé quand Henri II s'est fait dégommé à son tournoi et que s'est pris une lance dans l'œil. Pendant les guerres de religion, j'aurais été dégommé par un protestant si j'avais été catholique. Et catholique si j'avais été un protestant. On ne fait pas 30 mètres. Le monde était hostile. L'homme sophistiqué d'aujourd'hui, qui est beaucoup plus doux que l'homme d'hier, n'est pas armé pour faire face au passé. Or, le cinéma permet de le faire avec le confort d'aujourd'hui. L'histoire de France, c'est pour ça qu'elle me passionne. C'est qu'elle est truffée de héros de cinéma. Pourquoi on vous a moins vu au cinéma ? Parce que le dernier film, c'était « Tu seras mon fils » de Gilles Legrand. Il me semble que vous avez fait pas mal de voix de doublage pour des films d'animation. Oui. Mais beaucoup moins de cinéma. C'est vrai que ça fait 4 ans que je n'ai pas fait de film au cinéma. Pour deux choses. D'abord, parce que j'ai fait beaucoup de théâtre. Et l'autre raison, c'est que j'ai trois enfants. Ma femme est comédienne. Donc, on doit se partager. Elle aussi a des ambitions. Elle aussi, elle travaille beaucoup. Donc, il y a des moments où il faut rester à la maison et on ne peut pas travailler. Et ça n'est en aucun cas par désamour du cinéma ou peut-être parce qu'on vous proposait moins de choses intéressantes ? Ah si, aussi. De toute façon, on proposait moins de choses. On proposait trop de premiers films, des comédies un peu sociales où finalement, c'est Laurent Dutch qui allait faire du Laurent Dutch. Et comme, justement, j'ai eu la chance de toucher du doigt ce métier-là depuis quelques années avec ce que m'a fait faire Bernard Murat, qui a vraiment fait un déclic, je me suis dit « Je veux creuser là-dedans. » Parce qu'en fait, ce métier-là, il n'était pas donné, il ne se donnait pas aussi facilement que ça, qu'il allait falloir le chercher. Et que c'est un métier, c'est un métier fascinant, c'est un métier incroyable et que les grands, grands, grands acteurs ne sont pas là par hasard. Ce n'est pas ce que je dis de moi, mais je me dis, voilà, je peux peut-être comprendre qu'il y a une ascension, qu'il y a un travail à faire. Je n'ai jamais été à l'école, moi, au théâtre. J'ai tout de suite été sur des plateaux où je faisais le mariole et ça suffisait. Maintenant, peut-être qu'il faut que j'apprenne mon... Enfin, j'ai la sensation d'apprendre mon métier. Aujourd'hui, quelle place vous avez envie de donner à votre métier d'acteur ? La place que je donne en premier, c'est celle qui, maintenant, depuis quelques années, m'anime, c'est de raconter des histoires. C'est d'être, vous voyez, d'être un conteur. Et que ce soit par ma langue ou par ma plume, j'ai la sensation vraiment de faire le même métier. Et que ce soit sur les planches ou à travers le prisme d'une caméra de télé ou au cinéma, j'ai l'impression de faire la même chose. Mon ambition, elle est de divertir, de raconter, de passionner et de rendre les choses captivantes. Et que vous vous dites, simplement, après avoir vu un film ou lu un livre, j'ai passé un bon moment. Pour moi, c'est gagné. Laurent Dutch, passeur d'histoire. La prochaine a déjà commencé au théâtre. Et devinez quel personnage il incarne ? Un homme du passé, évidemment. John Law, l'inventeur du système bancaire. Et oui, quand on aime les voyages dans le temps, on ne compte pas. Dieu, on ne compte pas. On ne compte pas. Merci.